Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez exceptionnelle qui n'a jamais été faite sur ma chaîne et qui a demandé énormément de travail. Pour cet événement nous avons rassemblé beaucoup d'influenceurs du milieu agricole que vous devez sûrement connaître. Cette première édition de Farming Reality a été tournée dans le lycée agricole de Crézancy. Le tournage a duré une journée complète où toutes les équipes se sont affrontées sur les différentes épreuves et à la fin de la vidéo seront dévoilées l'équipe gagnante. Dans cette vidéo je serai à la fois commentateur mais aussi participant avec ma team que vous connaissez très bien. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et je vous laisse avec une première partie des explications des épreuves sur le plateau. Bonne vidéo à tous ! Salut tout le monde c'est Starvio, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo un peu exceptionnelle. On est avec Germain, salut Germain. Salut tout le monde, est-ce que tu vas bien ? Ah bah ouais et puis attention là je suis chaud là. Aujourd'hui on est dans un lycée agricole, vous voyez pas mal de marques seront présentes sur l'événement. On va se retrouver du coup sur un plateau pour préparer l'événement, pour vous expliquer comment ça va se passer. Il y aura plein d'influenceurs, plein d'épreuves de tracteurs à faire. Donc bah écoutez, on se retrouve directement sur le plateau. Mesdames, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cet événement. Il est unique, il est mondial. C'est la première fois. J'avoue. Et carrément, on a préparé des épreuves incroyables avec Germain. Des épreuves où c'est qu'on va tester plein de trucs, il y aura de la manœuvre, il y aura plein de choses. On a passé du temps. Pour les épreuves du coup, on a du coup quatre épreuves. Première épreuve qu'on va faire, c'est la première qui va commencer. Épreuve de changement de pneu. Ouais c'est ça. Deuxième épreuve, donc c'est avec Sip, une faucheuse de 10 mètres. Ça va être incroyable. Donc manœuvre, etc. Attention, troisième épreuve. Troisième épreuve, ça sera le chargement de bot avec les chargeurs quick. Et du coup, quatrième épreuve, l'Emken Stechetti. Donc là, ça va être pareil, un peu de manœuvre, etc. Attelage. Et derrière, il y aura un public de fous qui est là. Et rien n'aurait été possible, bien sûr, sans des partenaires, Charlotte. Des tracteurs Valtra, la série G, la série N, la série T, la série S. Quasiment toute la gamme Valtra présente aujourd'hui. Et du coup, des partenaires, les gars, vous en avez parlé déjà. On a l'Emken Stechetti. Également, les outils quick, allô, les pneus Michelin. La belle faucheuse Sip sur le S4. Et ensuite, on va manger ce midi quand même avec la nourriture que nous fournit gentiment Rungis. Et on a également AZ Performance, le lycée agricole forcément de Crézancy. Le groupe Martel concessionnaire Valtra du secteur. Acco Finance et Acco Parts. Et puis, on a aussi Groupaman en reste. Et on a cinq. Cinq équipes. Écoute, la team Farm, ça sera une autre équipe parce que je vais aussi courant. C'est ça. Mais on va aussi participer. Donc, la team Farm et la team, du coup, Agence Touriste. Troisième équipe, donc Agri Tuffer. Quatrième équipe, Crézac. Et enfin, cinquième, bien sûr, les filles Girl Power. Voilà. Rien ne serait possible si on ne pense pas à la sécurité. Salut Max. Oui, messieurs. C'est l'arbitre. Alors, c'est l'arbitre. Pour l'instant, je suis à peu près aimé parce que tout le monde essaie de me sous-doyer. Pour être fier et net, c'est clair. Et puis, voilà, vous voyez les petits feuillots, là. Et par contre, je pense qu'à la fin de la journée, ils vont me détester. Oui, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'au fil des épreuves, il y aura des petits cartons jaunes, des cartons rouges. Les cartons rouges, ça a lieu à une expulsion. Stervio, je pense que tu n'as pas resté longtemps. Tu es très bien. Stervio, je te donne tout de suite. Allez, hop, Stervio, si tu as beau j'envoie. Stervio, tu es revenu au lycée. Mais ça a été bizarre. Et c'est grâce à qui ça ? L'Yc agricole, ouais. C'est grâce à Paul. Paul, merci de nous accueillir. Paul, pourquoi tu as dit oui ? D'abord, bonjour à vous tous. Je suis vraiment heureux, très heureux de vous accueillir. Pourquoi on a dit oui ? Notre métier, c'est de former les jeunes. Ce qui nous a plu dans votre démarche, c'est de vouloir mettre celles et ceux qui sont sur de la simulation, Farming Simulator, dans la vraie vie agricole, le vrai monde agricole, un monde en pleine mutation. C'est un lycée qui propose des formations par la voie scolaire, par l'apprentissage, par la voie adulte. Et à des jeunes filles et des garçons issus de tous les milieux et qui trouvent tous un emploi dès leur sortie de formation. Et c'est vraiment un grand plaisir, vraiment très grand plaisir de vous accueillir. Bon, allez, il ne faut pas chômer là maintenant. Top départ pour Farming Reality. Allez, c'est parti. Donc, épreuve numéro 1, épreuve de changement de pneus. Ça sera en simultané, donc deux équipes qui passeront sur deux bennes différentes. Il faudra donc démonter les pneus. Mais avant ça, il faudra trouver les bons outils. Les bons outils seront déplacés sur une zone à côté et il faudra les ramener un par un. Donc, attention de ne pas vous tromper, de ne pas vous ramener les mauvais outils. Sinon, il faudra revenir les chercher. Donc, voilà, c'est vraiment une épreuve de ce qu'il faut se coordonner. Donc, vraiment, bonne chance à vous tous. L'équipe des girls ainsi que l'équipe d'agence touriste que vont s'affronter sur cette épreuve. Mais juste avant, ils doivent tirer au sort soit un bonus, soit un malus. Et vous verrez, il y en a qui n'ont vraiment pas de chance. Au sort, les bonus et malus, commencer, c'est parti. Allez, girl power avec Perrine, donc c'est parti, ça tire. Girl power, let's go. Déjà, on va voir si c'est un bonus ou malus, parce qu'attention déjà. Il faut voir. Est-ce qu'il y a des malus, vraiment ? Je n'ai jamais de chance. C'est ça. Bonus ! Bonus ! Ok, bonus. C'est quoi le bonus ? Le moins d'outils sur la table, c'est quoi votre connerie ? Au moment de rechercher les outils, beaucoup moins d'outils seront présents, donc ce sera plus facile de trouver les bons. Allez, au tour de la deuxième équipe de tirer au sort, leurs bonus ou leurs malus. Allez, on a pas malus. Malus, portez un sac à dos rempli de patates, tous les joueurs. Alors, le sac à dos à patates ! Donc, comme ça, vous êtes un peu dans la merde. Le dos en vrac à la fin de l'épreuve. Je crois que vous allez voir trop mal. Toutes les épreuves doivent être faites en moins de 10 minutes, il faut donc aller le plus rapidement possible, mais attention, chaque erreur de sécurité engendrera un carton jaune qui rajoutera 30 secondes de banalité au temps de l'épreuve. Bonne chance à tous. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Let's go. Donc là, ils peuvent récupérer leurs outils. Déjà, ils sont répartis. Oui, c'est ça. Ils sont répartis, là, donc, 2 sur le démontage de la roue et 3 personnes qui sont pour le relais. Donc là, Etienne qui ramène le cliquet. Avec le sac en plus. Et il court, Etienne, il est chaud. Il va chercher les pièces une par une. Ok, du côté des filles, c'est pareil, pour l'instant, c'est plus ou moins égalité. Ah oui, il ramène carrément le truc. Et s'il se pète la gueule, c'est drôle. On rappelle quand même que l'équipe Agence Tourix qui a 10 kilos sur son dos quand il court. C'est pas l'épreuve la plus facile. Etienne qui ramène un marteau, mais... Un marteau pour... Peut-être qu'il faut encore des cales, peut-être aussi. Ça dit quoi ? Tandis que les filles... Ah, il y a un cri, là. Allez, Océane qui ramène le cric. Il commence à dévisser le premier boulon. Premier boulon de ce côté. Allez, c'est parti. Et le cric n'a même pas été levé sur les filles. C'est vrai que là, ça calère un peu, là. Alors attention, l'arbitre doit bien vérifier que le cric soit bien posé. Je rappelle qu'il y a un arbitre qui regarde. C'est sécurité. Il y a une bonne technique, là. C'est qu'en gros, il prépare en même temps le cri et le démontage. Là, c'est bon. La roue est soulevée. Là, c'est levé. Sur l'équipe des blancs, la roue est soulevée déjà. Agence Tourix, la roue est levée. Du côté des girl power, là, ça arrive quand même. Là, ça commence à démonter. Là, on est à combien en termes de chrono ? En termes de temps, je pense qu'on est pas mal. Un peu moins de 5 minutes. OK. Ça va. Logiquement, là, on est peut-être dans les 10 minutes de ce côté-là. Normalement, il ne faut pas que ça dépasse les 10 minutes. D'agence Tourix, c'est pas les 10 minutes. Ah, la roue est enlevée. La roue est enlevée, c'est parti. Oh là 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 là. Ça part, ça part. Ça part, ça part. Etienne, il va te prendre une roue sur la tête. C'est vrai qu'on a commencé avec l'épreuve qui salit la plus, je crois. On va salir les tracteurs, après. Du côté des filles, c'est pas encore démonté. Il y a un peu de retard niveau des filles. Pourtant, ils avaient un bonus. Ouais, c'est vrai. Le bonus, il y avait un bonus. Et pourtant, ils sont en retard. Allez, le bonus qui est tombé. C'est parti, c'est parti. Ils sont à 3. Ah là, c'est bon, 3. Bonne technique, peut-être. Attention, l'arbitre a sorti un carton jaune. Ah, un carton jaune. Routombée, routombée. C'est noté, petit carton jaune. Et les filles qui font tout tomber. Le temps, on est au 6 minutes. Normalement, c'est censé se faire en 10 minutes. On espère. En vrai, je pense que c'est faisable. Franchement, l'équipe Agence Tourix peut vraiment essayer de faire les moins de 10. Il y a moyen. Et Perrine, qu'est-ce que tu fais ? Elle est en train de la démarrer. Alors qu'elle est en train d'en chier, Max. La pauvre. Il faut qu'elle revisse. Là, ça prend un peu de temps. Il faut tout revisser. C'est vrai que là, c'est chaud. Alors. Oh, OK. La roue, normalement, c'est terminé. L'arbitre, il check. L'arbitre vérifie que tout est bon. Est-ce que c'est good, l'arbitre ? OK, donc il check à la main. OK, c'est bon. Ça redémonte direct. Donc là, on doit redémonter, du coup. Là, on est dans les 9 minutes. Ça va être compliqué d'avoir les 10. Mais je pense qu'en 15, c'est possible. Oui, largement. Encore 10 secondes. 10 secondes. 10 secondes, ça va être compliqué. 10 secondes avant la fin, tandis que la pluie commence à tomber. Pour pouvoir respecter le temps de toutes les épreuves, tout ça. 5, 4. Oh, le pneu est démonté, là. Mais bon, un peu de retard. Sinon, là. 3, 2, 1. C'est terminé. Normalement, le temps est terminé. Est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'on fait ? 5 minutes de plus. 5 minutes de plus. Allez, le pneu, le pneu est tombé. Le pneu est tombé. Oh putain, il pèse une tonne. Heureusement, heureusement que c'est des garçons qui sont venus les aider. Monsieur l'arbitre, là, va falloir peut-être ici, ça va bientôt terminer. Donc, il va falloir regarder le chrono. C'est vrai que l'agence touriste, là, ça remonte. Hop, petit coup de cliquet. Attention, là, Bastien. Stervio, regarde, là, ça commence vraiment à se terminer sérieusement, là. Allez, allez. On doit être quoi ? Dans le chrono, 13 minutes, je pense. 12 minutes, on est à 12.40. Là, on est sur les derniers boulons. Dernier boulon, le cri est redescendu. Ah, le cri est descendu. Il n'y a plus qu'à attendre. Ça va valider. L'arbitre, le sifflet, là, attention, en bouche. Du temps, on est sur du 4. Il reste une minute. Une minute, 4 secondes. Dépêchez-vous. 3, 2, 1. Ah, c'est fini. Terminé. Voilà. Toutes les mains posées. Bon, mais GG à vous, hein. GG. C'était quand même compliqué, l'épreuve. C'était carrément chaud. Voilà, ils en ont chié, quand même. C'est donc au bout de 15 minutes que l'équipe d'agence touriste que termine cette épreuve. L'équipe des girls ont pris un peu de retard, mais elle n'était pas loin. C'est maintenant à mon équipe et à l'équipe des Eric Tuffers de passé. On va tirer les bonus et les malus et directement commencer l'épreuve. Faites vos pronostics en commentaire de l'équipe qui va gagner et on verra à la fin si vous avez eu raison. On tire les bonus malus, c'est parti. Gilles, vas-y, go. Alors ? Ah, il faut savoir lire. Alors, bonus. 10 écrous dévissés. Un écrous dévissé. Il faut retirer un écrou sur la roue, vite, s'il vous plaît. Malus, gros blanc pour démonter le pneu. Allez, allez, allez. Allez, c'est parti. Début de l'épreuve pour les Eric Tuffers et ma team. 3, 2, 1. Allez, ça part à fond, là. Tout de suite, là, l'équipe court. La petite foulée, quand même. Ah ouais, c'est un sport qui fuit. Les agri-tuffers. Les agri-tuffers. Tuffers, ils ne savent même pas leur nom, pour te dire. Ils m'ont le barré. Et de l'autre côté, ça se passe comment ? Allez, ça y est, ça commence. Là, il y a une bonne dynamique sur ces deux équipes. La pluie se calme, ça va mieux. Ils se mettent des coups de clé, hein. Jean-Paul, à gauche, là, ça avance du feu de dieu, là. Le cri est bientôt en place. Arbitre. Arbitre, le timing, là, ça a l'impression que ça va vite, moi. 1, 20. 1, 20. Oh là là. J'ai l'impression, quand même, que là, ça y va fort. Mais bon, après, rien n'y fait. On sent quand même plus de maturité, là. Sinon, là, vous vous sentez comment, là, dans l'équipe ? Là, vous le sentez bien ? C'est bon, ça va le faire, on va gagner, on va gagner. Non, mais qu'est-ce qu'il parle, de mon côté ? C'est terrible, hein. Il parle, il parle beaucoup. 2 minutes 13, top chrono. Moi, je sens qu'ils ne sont pas loin du carton jaune. Ah ben, ils vont finir par se foutre dessus. Je pense qu'ils vont le prendre, là. VR, ils demandent la VR, l'arbitre. Le ralenti, non, il peut le ralenti. Allez, les deux ! L'équipe les encourage, c'est bon, c'est bon. C'est Thierry et Gilles. Garde-moi ça. J'ai vu. S'ils avaient trois mains, ils tourneraient les trois échos à la fois. Attention, attention. Oh, le carton jaune, il est limite, il est limite, le carton jaune. Pas de précipitation. On y va, on y va, on y va, on y va. 4 minutes, 4 minutes. Ils sont pas mal à droite, aussi, mais... Non, 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 il faut dire, moi, j'aime bien ce qu'il faut. Ok, attends, mais c'est quoi vos impressions, là ? On a pris un peu de retard, mais t'inquiète pas. Bon, c'est la merde, là. Je crois qu'il y a un problème de coordination, moi. Oui, au début, j'ai ramené ce truc, c'était même pas ça qu'il fallait. Moi, je comprends pas, vous devriez... C'est une équipe .S à côté ou Romaster, je sais pas. 5 minutes, 5 minutes. 5 minutes ! Ah, c'est le money time, là. Allez, on est parti. C'est ça. Est-ce qu'on change des pneus sur Farming Simulator ? C'est ça, le truc. Allez, au boulot. Allez, ça pousse, ça pousse, ça pousse. Droit, droit, droit. Oh, là, 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 là. Oh, les pilotes. Non, mais c'est arrivé au bout de... Où t'es, où t'es télécherché ? C'est pas moi, hein ? Mais c'est, ouais, c'est vrai, c'est Massime. Et tu vois, là, ce moment-là, il est assez technique, parce que là, tu vois, ils mettent trop de pieds. Elle est trop à l'écart au pied. Et après, il faut le remettre. Ouais, ouais, ouais. Alors, au pire, là, t'as une technique. Tu baisses un peu le cri, tu chopes les goujons, tu relèves. 8 minutes 15, pardon, je te coupe. Mais là, ça me paraît chaud, tu vois, là. Pour moi, il y a trop de pieds, là, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'ils font à côté ? Ils redémontent, là. Ils redémontent l'arbitre. Il est peut-être très gentil, j'ai l'impression. Ils accusent le matériel. Non, mais attends, Servio, tu peux pas accuser le matériel. Non, mais je te jure, c'est vrai. 9 minutes. Allez, c'est parti, ça redémonte. Regarde ce booty shake de Thierry quand il remue la... Gilles, vraiment, il y a partout, là. C'est deux écoles, qu'est-ce que tu veux, c'est-tu deux écoles. On est à 10, 30, 10, 40, hein. Les gars, vous pouvez peut-être le faire. Oh, c'est le matériel. L'équipe de droite dit que c'est le matériel. Il est parti là-bas. Alors là, c'est très, très technique à ce moment-là. Il faut mettre les trous en face du trou. Ils sont là à 8ème roue à côté. Le pire, c'est que c'est toi qui l'a inventé cette épreuve, Servio. J'avoue, Germain, on l'a fait à deux, l'épreuve. En plus, ceux qui devraient gagner, c'était vous, vous le saviez. Et je rappelle quand même qu'ils ont des gants qui, normalement, est censé les mettre en difficulté. Il y a de la technique à droite. Là, ça y est, c'est parti. Il faut tout donner pour leur changer. Bon, alors, quelques petites impressions du côté de cette équipe. On est sereins, on est relax, non ? On est pas mal. Oui, on a fait le bon choix pour décider qui allait démonter, remonter. Ils sont efficaces, les deux anciens. Attention, toutes les mains. C'est top, top. C'est terminé pour l'équipe. Vous avez fait combien ? On nous a eu. Les agriculteurs, quand même, ils assurent, il faut le dire. 14,5 secondes, c'est le meilleur temps. C'est le meilleur temps. Tout à l'heure, tu as parlé des anciens, tu peux parler des expérimentés, plutôt, s'il te plaît. Oh ! Les agriculteurs ! Je pense que là, c'est chaud. Il faut qu'ils finissent à l'hélicoptère ou au Manitou, je ne sais pas. Enfin, attention, ça va siffler. 4, 3, 2, 1, c'est terminé. On les applaudit. On les applaudit. Quand même, il faut... C'était chaud, chaud, chaud. Et Sergio, Sergio, t'es meilleur au micro, quand même, toi. Ouais, je pense que c'est mieux à commenter. Mais je te dis, au tracteur, on va peut-être réussir. On va remonter, on va remonter. On va voir après, alors. Bravo à l'équipe des agri-tuffeurs qui remportent cette première épreuve. Maintenant, c'est parti. Épreuve numéro 2. Je vous laisse Germain vous l'expliquer avec le tirage des bonus et des malus. Épreuve numéro 2. Donc là, on est sur une épreuve de manœuvre avec une faucheuse de 15 mètres. Mais il n'y a pas que du tracteur. Il y a également du physique avec une pyramide de bottes. Mais également pousser des ballots. Donc, tracteur mais physique. Donc là, il va falloir y aller à fond. Allez donc à l'équipe des agri-tuffeurs et de la team ferme de tirer les bonus et les malus. Les agri-tuffeurs passeront en première position. Et la team ferme, on passera juste après. Première équipe, tu tires ton bonus malus. Bonus ! T'as un bonus. Départ, tu es en bot. Ok. Ça veut dire que toi, ton départ, il se fait sur le premier niveau de la bot. Donc, tu gagnes tout à l'enquête. Allez, on remet. Bravo, on va tirer l'autre. On va tirer l'autre équipe. Trois ponts, on se met de la pyramide. Ah, c'est zéro. Trois ponts, c'est zéro. Tu fais trois ponts. C'est du bonus. Le matériel est en place. Tout est prêt pour commencer l'épreuve. Donc, c'est parti. Début de l'épreuve avec la fauchesse sip. Allez, c'est parti. Ils sont déjà avantagés. Ouais, c'est ça. Donc, le bonus, petit rappel. Du coup, il démarre sur la première bot. Il a failli le sujet. Ah ouais, c'est un split. Il fait la taille de la bot. Ah oui, il fait la taille de la bot. Ok, c'est parti. C'est parti, ça démarre le tracteur. Gros ensemble. La faucheuse, 15 mètres. 15 mètres de long, dépis. Attention. Faucheuse sip. Il démarre. Les petits gyros, tout ça, les phares. Il n'arrive pas à baisser le volant. Ah, le volant. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est bon, il a trouvé. Le volant. C'est parti. Il faudra pas oublier la marche arrière. Let's go. Il y va quand même. Quel bel ensemble. L'ensemble est magnifique. Ouais. Et avec ça, tu mets pas de temps à fauchiller ton prix. J'avoue. Alors, comment il va s'y prendre pour la marche arrière ? Ok, donc il passe par là. Je sais pas. Ah ouais, il tente comme ça. C'est la technique que j'ai fait. Ouais, c'est vrai. Ok, on va regarder la caméra. Ok, c'est toi qui fera chez nous passer. Il faut que t'en prennes de la grève. Ok, après, c'est bon. L'Hercule, en vrai, il s'est bien positionné. Il s'est bien positionné. C'est bien, c'est propre. Alors, il faut qu'il fasse attention parce qu'il faut qu'il arrive jusqu'à un certain trait. Et vous remarquerez, il y a une balle de paille aussi. Il faut évidemment qu'il ne faut pas qu'il la tape. Non, franchement, ça gère. Et il faut qu'il s'arrête sur la zone. Ça gère vraiment. Et il a ouvert la lunette arrière. Il a ouvert la porte. Donc ça, déjà, c'est vrai que c'est pas bête. Ça permet de voir. Ça va vite, ça va vite. Il y arrive. C'est un bon rythme. Encore un petit peu. Franchement, il gère. Pour le premier passé, il gère. Ça gère vraiment. Ouais, là, il descend. Il doit aller taper la main à un copain. Le frein à main est émis. C'est parti. Il laisse la porte ouverte. Oh là là là, il s'est bon. Allez, allez, il n'est pas le prochain. Et Thierry, qui adore les baltras, va prendre notre baltras. Allez, c'est vrai. Ah, la boulette. Donc Thierry, normalement, il va juste avancer le tracteur un tout petit peu. Donc là, c'est vraiment la partie qui n'est vraiment pas très compliquée en soi. Genre là, il faut juste l'avancer là. Normalement, il va s'arrêter, il me semble. Il est allé un peu loin, je trouve. Voilà. C'est sa botte, il est allé un peu loin. Après, c'est l'arbitre qui est juge. L'arbitre est un peu laxiste. Un marseillais, l'arbitre. Là, ça court. Là, Thierry, il a fou. Et c'est parti, le balt. Le balt a poussé. Le balt, ça monte, ça monte. En plus, c'est mouillé. Le balt, il pèse plus lourd, vu qu'il est mouillé, logiquement. À la fin de la journée, il n'y aura même plus de paille. Le balt, il y aura roulé. La dernière équipe, ça va être un tas de paille. Ça va être un balt. Et il faut redescendre le balt après. Franchement, cette équipe, il n'y a pas beaucoup d'erreurs. Tout est vraiment propre, millimétrique. Ils y arrivent. Attention. Là, ça va toucher. Et hop, ça va toucher. Dans la l'inverse maintenant. Ça repart. Allez, JB, à toi le relais. Allez, ça roule. Ça roule. Il s'en bat. Il y a une impression pendant la course. Ça va redescendre direct. C'est touché. Bam. Allez, c'est bon. Du coup, qu'est-ce qui remonte dans le tracteur ? Prochaine manœuvre. Là, c'est assez simple. Il faut juste rouler droit et se remettre sur la ligne. On y va. L'arbitre a dit de calmer. Attention, il s'est dit là. Il va filer. Hop là, franchement là. On ferme la porte. Et là, c'est parti. La porte est en ouverte encore une fois. L'arbitre très, très laxiste. Du coup, là, l'épreuve va se terminer. Juste à planter la fourche. Allez, allez, allez. Ça glisse, pas tomber. Et là, du coup, ça va être une fois de... Allez, c'est en. Voilà. Franchement, encore. Et on est sur combien du coup ? 4 minutes 17. 17, clairement. On a pulvérisé le... C'est clair. Clairement, ce n'est pas le même registre que l'épreuve d'avant. Fin de l'épreuve pour la première équipe. Est-ce qu'on va réussir à battre les 4 minutes 17 ? Écoutez, c'est parti. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. C'est pareil, ils ont mis encore un petit pour monter les... C'est une stratégie. 3 pompes. Il les a presque fait claquer, Jean-Paul. Oui, mais il y avait 3 pompes là. Oui, il a un bonus. Il a un malus. Allez, la course ! Et voilà, on voit Sergio en train de courir. C'est vrai que... 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 Et sur Farming Simulator, il ne fait pas ça. Il est au fauteuil, il est peinard et tout. Et c'est vachement haut pour lui à monter. Et puis il est prêt là. Hop ! Ah ! Ah ! Où est-ce qu'on met la clé ? Ah là là ! Ah oui, oui, oui. Il a trouvé les suiglaces et j'ai bien. On reste pas sur la piste. Alors, on y va, mais cool. C'est cool, hein ? Hop, hop ! Alors, on va voir la technique qu'il va adopter pour reculer. Bon, c'est une technique. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le début, il a fait un meilleur temps au départ, intermédiaire, que les autres. Mais là, j'ai l'impression qu'il a enfin d'en perdre. Alors là, tu vois, c'est assez technique. C'est un peu technique parce que tu as un gros matériel. Il faut arriver à reculer sans taper la boîte de paille. Et il s'est arrêté à une trace, qui est au sol. Jusque-là, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on sort. Bien le frein à main, évidemment. Et on ferme la porte. Alors, je le dis plus de fermer la porte. 1 minute 40, nous dit l'arbitre. Et qui doit s'arrêter au stop. Et alors là, Jean-Paul, je ne sais pas si tu es au courant, mais ils doivent à deux monter la balle de paille. Ouais, ça ne s'est pas gagné, je pense. Le tout, c'est dans l'impulsion du départ. Après, c'est facile, mais c'est l'impulsion du départ. Alors, ils mettent deux petits sportifs. Allez, Germain, allez, vas-y, Germain. Allez, pousse, Germain. Alors, il y en a un qui est à la propulsion et un qui est à la direction dans cette technique. Ah ouais, c'est une vraie... C'est une technique. Une vraie stratégie. J'ai l'impression qu'ils souffrent, cela dit. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un frein à main sur cette balle. Ah ouais. Et en plus, ils vont finir par taper à côté. Et je suis sûr qu'ils vont critiquer la balle, comme tout à l'heure, le cric. Mais de toute façon, c'est des Italiens, les deux. Regarde, et hop, ils doivent redescendre. Ah, ils perdent du temps sur la balle, là. C'est mort. Je crois que là, il faut bien tamponner. Il y en a un qui doit remonter. Un ou deux, d'ailleurs. Toute l'équipe peut remonter. L'arbitre. Germain, un peu essoufflé, non ? Il m'a laissé tout seul. Attention, au virage. C'est chaud, ils ont galéré, mais bon. Jean-Paul, j'ai l'impression qu'il y a une bonne foulée. Alors, tel Excalibur, ils vont planter la fourche. Attention. Top ! 4 minutes 12. 4 minutes 12. Donc, techniquement, l'équipe d'avant, c'était 4. 4 minutes 17. Donc, cette équipe a fait mieux. Bravo, bravo, bravo. Pas de boue. On a géré, du coup ? 4-12 au lieu de 4-15, je crois. 4-17. 5 secondes de moins. 5 secondes de moins. Ok, ok, ok. Yes ! Yes ! Vous ne serez pas fani, c'est déjà ça. Déjà, on a gagné une épreuve. Réclamation. Non, non, non. Je pense une réclamation. On n'a pas le droit de sauter d'un tracteur. Voilà, on doit descendre en marche arrière, en sécurité. C'est la MSA qui le dit. Et on doit aussi fermer la porte de son tracteur. Et on ne s'est pas attaché, c'est ça aussi ? Et vous savez qu'on a un arbitre de sécurité, donc c'est lui qui va parler. Avouez, il n'est pas grand en plus, il pourrait tomber de haut. On est d'accord. Réclamation. Réclamation, on n'a pas le droit de sauter d'un tracteur. On doit descendre en marche arrière. On pense, franchement, au niveau... Non, 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 non. Pour la sécurité, effectivement, je pense qu'on peut valider sa demande. J'ai une demande, mais on ne savait pas. Oui, oui, oui. Ici, on a une demande. Moi, j'ai une demande. On va. Le premier, l'équipe d'avant monte, la porte n'était pas claquée. C'est-à-dire qu'elle aurait pu s'ouvrir quand il a pris le virage. Elle est clippée. Non, elle n'était pas clippée. J'étais juste à côté. Non, 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 non. Alors, soyons réglo. Soyons réglo. On est d'accord, hein ? Wouh ! Je n'hésitais pour la mauvaise foi. Ah putain, donc on dit la vérité, c'est la mauvaise foi. On va rester pour les autres équipes. Vraiment, on reste sur le domaine de la sécurité. On est tous d'accord, on n'est pas là pour se faire mal. On va vous mettre un petit jaune. On va mettre un petit jaune, les gars. Mais ouais, il faut être... Mais bon joueur ! Non, 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 la sécurité, on l'avait dit avant tout, la sécurité. On a combien, on a moins de combien, là ? C'est des bâtards. Aïe, 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 on repart avec un malus de 30 secondes. C'est pas grave, autour de l'équipe d'Agence Tourisque, de Crézac et des Girls de passé. L'équipe 3, on tire ! Bonus, tracteur déjà allumé. L'équipe des Erythoffers tire un bonus qui feront qu'ils n'auront pas à démarrer le tracteur un montant dedans. Autour de l'équipe de Crézac, qui sont donc les élèves du lycée qui vont jouer aussi avec nous. Et malus, du coup ? Porte du tracteur, fermé à clé. Ouais, donc il faudra ouvrir le tracteur. Et pour terminer, l'équipe des filles... C'est parti, début de l'épreuve pour l'équipe des Erythoffers. Rappel, le tracteur sera déjà allumé, donc il risque de gagner pas mal de temps. Allez, c'est parti ! 3, 2, 1, c'est parti ! Allez, et là, ils ont mis un grand pour une fois. Ouais, un grand. Oh, ça trébuche ! Du coup, il récupère pas la clé, vu qu'il est déjà allumé. Ok, allez, allez, allez ! Attention à la sécurité, les portes ! On monte correctement ! On a eu un malus, alors vous aussi. Attention devant, restez bien dans la zone de sécurité ! Ok ! Est-ce qu'il va réussir en tournant ? Ok, donc là, ça va entamer la stratégie. Ça copie, j'ai l'impression. Tout le monde fait un peu la même strat. Ouais, et plus lentement ! Ah, là, c'est un petit peu plus lentement ! Ouais, mais Marco, c'est un gars tout doux, tu vois. Ça prend les mesures. C'est un gars tout doux, il est tout doux, le mec. Ok, ok, ok. Là, on a une belle marche arrière. Marche arrière plutôt pas dégueu. Ouais, fluide, fluide. Attention, la botte d'arrière ! Ah, tu vas passer près de la botte ! Ouais, il a pas peur. Ok, et là ? Evidemment, on recule au rétro, c'est ce qu'on a vu dans cette configuration. Il s'arrête sur la zone. On recule au rétro. Il s'arrête, alors ? Attention, alors ça descend. En souplesse, même. Ah, ça va être l'épreuve du ballot, sachant que j'ai l'impression que le ballot... En fait, il est moins rond et c'est plus galère, vraiment. Il y a quand même plus de technique, par exemple, du ballot. Ah, ça dévie un peu, là. Ça reprend le droit chemin, c'est bon. Le ballot, à la fin d'un journée, il n'y a plus rien. Ouais, le ballot, à la fin, il va partir pour les vaches, pour pailler. Enfin, quoi que tu me diras, elle a un peu mouillé, là, paillé. Ok, c'est parti au tracteur. Allez, on remonte. Waouh, oh là là, la gamelle qui a pu tomber. Hop, ça ferme la porte. Et c'est le même chauffeur que Salard, du coup. Ouais, allez, c'est parti, ça ravance, ça ravance. Donc là... Faut faire attention, c'est assez long. Il va s'arrêter à la ligne. Attention, ça prend. Ça freine. Les magiques pneus de la faucheuse. Il referme tout. Il prend le temps de bien prendre, de bien descendre, de bien tout fermer. Et il descend en marche arrière, c'est la sécurité. Ça y va. Allez, allez, allez. Attention, ça va courir pour planter là. Oh là là, la chute. Oh là, il y a une petite chute. Oh là là. Petite chute. Mais voilà, c'est planté. Il s'est gammé. Il est mort, il ne peut plus parler. 3,47 messieurs là. 3,47. J'ai l'impression que cette équipe s'est vraiment bien jouée. En plus, ils n'ont eu aucun malus. Donc maintenant, à l'équipe de Cresac et Défi de Passer pour voir s'ils ont fait mieux. Cresac. Out. Out. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. On rappelle le malus. C'est porte fermée à clé pour eux. Ils récupèrent la clé. Ils vont vite. Ils vont vite. Ils ont mis un étudiant. Ça saute directement. Ils ont mis un étudiant sportif. Attention à la chute. Donc là, ils y vont à deux. Ah ! Ils ont sauté. Ils ont sauté. Ah ouais. Ils ont pris 30 secondes. Ah, ça ouvre la porte. Ça, c'est le malus. Donc là, ils y vont à deux. Ils ont une petite technique quand même. Alors, c'est parce que c'est une équipe un peu spéciale. C'est les étudiants qui sont épaulés. Ça fait un beau bébé quand même. C'est vrai que là, c'est long. Allez, ça passe. Donc là, ça avance tranquillement. Ça va entamer la marche arrière. Donc là, il va éperder comme là. Il va foncer dans les barrières. Ouais, ouais. Et il recule. On perd un peu de temps. Là, il aurait pu casser un peu plus l'outil dès le départ. C'est vrai que ça, on peut le casser à 90, non ? Attention, le ballot ! Le ballot ! Attention, le ballot ! C'est bon, le ballot. C'est bon, ça passe. Ça le troll, ça le troll, mais... On est prêts du ballot. Les équipes de SIP adorent ce passage-là. L'arbitre demande de ravancer un poil. Il doit se ravancer. Là, c'est bon, c'est validé. Il faut mettre le frein à main. Il faut descendre. Il ne faut pas sauter. Attention. Ça joue, ça joue. Avec le germain. Allez, c'est parti. Ça remonte 2 minutes 10. En vrai, ça va. Il n'y a pas énormément de retard. Et sachant que le meilleur score, c'est 3-40 quand même. Il reste encore du chemin. Il y a encore du chemin. Il y a les ballots à pousser. Et alors, pourquoi tu n'as pas fait le lancé de ballots, toi ? La poussée de ballots aussi. La poussée de ballots. Tu vois ma taille ? Attention. Du coup, le ballot, c'est parti. Allez, c'est parti. Il pousse le ballot. Il y a une strat un peu comme nous, mais elle n'était pas incroyable. Ça part à deux. Le ballot, il dévie un peu vers la gauche. Le ballot qui dévie vers la gauche. Attention, les gars, vous déviez. Le ballot est en train de se désintégrer. Décomposer. Et ça va taper. Encore, les gars, encore. Vas-y. Le ballot est proche de craquer. C'est parti, ça reprend. Là, clairement, on est sur la fin de l'épreuve. Il reste juste à avancer sur la ligne. Attention, il n'a pas tombé. Ça glisse. Attention à la glissade à la fin quand même. Ok, ils repartent. Calmement. Ouais, calmement, c'est un grand mot. Oh là là, on perd du temps. On change de vitesse. Arbit est positionné au niveau de la ligne pour leur indiquer où ils doivent s'arrêter. Allez, allez, allez. Arbitre, station. Encore un peu, encore, encore, encore. Ça avance, ça avance. Après, c'est assez de style. On lâche la pédale, le tracteur s'arrête tout de suite. Voilà, c'est bon, c'est validé. Là, il faut mettre bien le frein de parc. Tout bien descendre. Allez, on descend correctement. Station à la chute. Ça arrive, ça va taper. On tape à la main. Et on termine. On va clairement se finir sur la prise en fourche. Station. Et hop, c'est validé. Terminé. Bien joué à eux. En duo, 4 minutes 44, ouais. Ok, donc c'est bon score au final. Ok, c'est limite, ok. 4-44. Le cri de guerre des locaux. Cresac ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ouais. Oh là, le cri de guerre. Ils n'ont pas venu ici pour blaguer, là. Ça me fait flipper. Bon, l'équipe de Cresac a très bien joué. Ils n'ont en plus pas eu de malus. Maintenant, c'est à l'équipe des filles de commencer. Je rappelle, aucun bonus ni aucun malus. Donc, c'est parti. Allez, c'est parti. Girl Power, ça démarre. Ça va faire la pyramide de bot. Ils montent sur la pyramide. C'est de récupérer la clé du tracteur. Attention en descendant. Allez, ça monte tranquille. Ça descend. Correctement. Ça descend super. Ça prend la sécurité, là, clairement. Ça protéine. Ça y va. Allez, go, go, go. Direction tracteur. Voilà. Direction tracteur. Ça arrive au tracteur. Ça va pouvoir le démarrer. Allez. Sachant que Sophie a un petit problème à la jambe. Non. C'est au-dessus, au-dessus. Sur le côté, sur le côté. Même erreur que Marc. Oh non, le temps. Allez, perd du temps. Le temps, le temps. C'est vrai que conduire avec le volant comme ça, c'est un peu compliqué, là. Faut conduire debout, sinon. Il perd un temps fou, là. Aïe, aïe, aïe. Sachant qu'elle t'écrase pas. Allez, à la pédale. Tu prends un malus et bam, 30 secondes direct. Ok, ok, ok. Allez, Sophie au commande. Sophie qui va faire du coup la manœuvre. Attention. Marche arrière, là. On prend grand. Donc là, ça se positionne. Cette technique est pas mal pour manœuvrer. Oui, que la technique était bonne, en fait. Elle prend le temps. Faut faire attention à la botte. Botte de paille sur le côté. Ça passe, ça passe. Il faut qu'elle soit sur la zone. Encore un peu. Oula, les tunnels s'envolent. Allez, c'est parti. On tient le tunnel, ça se barre. Elle perd un peu de temps. On descend correctement. Un petit problème au niveau de la jambe. Elle ne peut pas courir. Du coup, le relais se fait au niveau du tracteur, contrairement à d'habitude qui est sous la tonnelle. Là, ça va redémarrer. Trois minutes et on a pas encore poussé le ballon. Ouais, à peu près 30 secondes de retard par rapport aux autres. Ouais. C'est bon, le frein à main est mis, bien sûr. Le frein à main. Donc là, ça va pousser le ballon à trois. C'est parti, la petite balle ronde. D'ailleurs, elle me paraît un peu déséquilibrée, la balle ronde. Donc, elle va avoir tendance à se dévier. Oh là là, l'équipe qui vient aider. Ah ouais, c'est gentil, c'est fair-play. C'est fair-play. Nous, ils nous mettent des malus, ils les aident. Bon, bah voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Le ballon, il se dévie parce qu'il n'est pas droit. Les mecs, ils viennent aider. Ah là là. Périne, c'est carrément la chef d'équipe. Maintenant, elle ne pousse même plus. Hop, c'est bon. C'est validé. Dans l'autre sens. Et ça y est. C'est bon, c'est parti. On peut reprendre. Il faut revenir dans le tracteur. 4,50. 4,50 pour le temps. Allez, c'est parti. Clairement, là, ça gère... Ah ouais, ça claxonne, tout ça. Clairement, ça veut dire je maîtrise. Le tout tout. Si, ça arrive tranquillement. Franchement, là, c'est à 100%. Il s'arrête sur la zone. Stop. Le frein à main est posé. Donc là, il faut juste courir et planter la fourche. En guise de buzzer, en fait. Allez, passez derrière. C'est la première fois. C'est Périne qui s'y colle. Périne, vas-y. Avec la fourche en or. La fourche en or. Et la fourche, c'est planté. Allez, allez, allez. Et stop. Voilà, c'est planté. Score final, du coup. C'est à 5,43. 5,43. C'est quand même bien. C'est quand même bien. Ça y est, les filles ont enfin terminé avec un chrono de 5 minutes 43. Sans malus, en plus. Juste avant de commencer la prochaine épreuve, j'en profite pour vous parler de Weezy Farm qui est sponsor de cet événement. JB qui commente avec moi en est d'ailleurs le directeur. Weezy Farm, c'est une plateforme pour les jobs agricoles et pour toutes les personnes souhaitant y travailler. Vous pouvez vous inscrire gratuitement. Il y a plus de 70 000 emplois non pourvus dans l'agriculture. Donc, il y a de quoi bosser. Rendez-vous sur leur site internet Weezy.farm. Toutes les équipes sont passées. Donc, c'est terminé pour cette épreuve. On va attaquer une nouvelle épreuve. C'est l'épreuve numéro 3. C'est parti. Donc, épreuve numéro 3. Épreuve de chargement de bottes avec un chargeur quick. Donc là, il faudra vraiment faire attention. On a aussi des épreuves de slalom. Donc, vraiment savoir bien manoeuvrer. Pas toucher les cônes. Et surtout, vraiment savoir bien manier le chargeur. Parce que les bottes, il faut savoir bien les poser correctement. Et pas s'y reprendre si on perd du temps. Et juste au début de l'épreuve, il faudra passer les slalom à pieds. Sauter au-dessus de la botte de paille. Et trouver la clé cachée dans le godet rempli de paille. C'est parti pour le premier tirage au sort de l'épreuve des bottes. Au tour de David de tirer un malus ou un bonus. Un malus pour commencer. Oh putain, un malus. Et c'est un malus pour son équipe. Il devra avoir les yeux bandés pour trouver la clé cachée dans le godet. A l'équipe des filles maintenant de tirer leur bonus ou leur malus. Un petit rire. Neutre. On est neutre. Et ça a encore aucun bonus ni malus pour les filles. A l'équipe de Crézac de tirer leur bonus ou leur malus. Le bonus, c'est quoi ? Et c'est un bonus. La clé sera rangée dans une boîte et non pas dispersée dans la paille. Maintenant à l'équipe de l'agence Tourisque. Il reste un chèque. Et c'est un gros bonus pour son équipe. Une botte de paille sera déjà chargée sur la foc du tracteur dès le début de l'épreuve. Et pour notre équipe, la team farm, on a tiré un malus. On devra charger une botte de plus sur le plateau. Allez, c'est parti. Allez, allez, allez. Le slalom. Ah ouais, clairement, bam. Là, c'est court 2 PS là. Là, on revient à... Ah ouais, quand même. Ah ouais, bam, 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 bam. Tac, tac, tac. Allez, le public là. Attention là, la petite galipède. La roulotte. Allez, allez, ça passe, ça passe. Ça cherche dans le godet. Ok. Il cherche. Il a trouvé la clé. Il a trouvé directement dans la paille. Et lui, il... Allez, on fait le relais. Ça prend le relais. Pareil, la petite galipède. Attention. Et... Oh la 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 la. J'avais plus de classe. Non, t'es pas obligé, t'es pas obligé. Ah ouais, ok. On y va. On change les clés. Changement de chauffeur. Et là, le tracteur. C'est parti, les amis. Allez, c'est parti. Ok, ok. Donc là, on charge le balle. Et le troisième, il faudra... Il faudra changer. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on écrase un plomb, on prend une pénalité. Pour l'instant, on est bon. Donc là, il faut charger les trois balleaux. Il faut qu'il gère le chargeur et tout. Hop, tu vois. Non mais c'est bien, il fait les prises bien. Je rappelle quand même qu'à dix minutes, on stoppe l'épreuve. Je pense que ça va le parquet. Normalement, on est capable de faire mieux. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Non mais ça va, ça va, ça rentre, regarde là. C'est parfait. Non, c'est bien. Voilà, mon gars. Il a géré, il a géré. Il faut juste l'enfoncer un peu plus. Voilà, enfonce. Le problème, c'est d'enfoncer trop, ça risque d'être compliqué. Ah mais là, c'est bien là. Non, vas-y, c'est bien. Ok, c'est bon. Il n'y a même pas de masse à l'arrière. Oh, ça y va. Oh, il prend deux à la fois. On le rebelle. Oh, oh, oh. Ah, voilà. Si, si, si. Ah, je sais pas. Quand on est trop gourmand. Comme ça, elle est sur le flanc. Ah bah oui, mais vas-y maintenant. Il perd du temps pour moi. Ouais, je sais pas. Pour moi, il perd du temps. C'est pas bon ? Stratégie, hein. Ah bah du coup, il va directement le mettre sur le plateau. Donc là, il faut le mettre sur le flanc. Là, il faut être à plat sur le plateau. Là, il faut qu'il touche. Là, on recommence. Ok. Oh, là, c'est bien. Oh, yes. Il a joué. Ouais, nickel. Ça, c'est propre pour l'instant. Ouais, c'est pas mal. Ah bah, il va essayer de la rechauffer vers le haut, là. Ouais. Ah, il veut la retourner. Il veut la retourner. Mais non. Si Tadpaille dans la cour. Il devrait la prendre au pari. Ouais, ouais. C'est une technique. C'est bien, c'est propre. C'est une technique. Ah, ouais. Il peut y arriver. Mais là, comme c'est tordu, hein. T'entends. Ouais, c'est vrai que là, il va falloir... Ok. Oh, oh. Allez, on recule. Là, c'est au minimum. Ouais, il a géré. Là, il faut changer le chauffeur. Le frein à main, on descend en sécurité. Donc là, la dernière botte. Allez, allez, allez. Relais, bam. Le relais. Alors, sachant que les gars, qu'il faut quand même la percher, hein. Ouais, la mettre au-dessus, hein. Eh, la technique, c'est crucial, hein. Franchement, pas mauvais, hein. Là, il essaie de... Du coup, il la renverse, puis il la pique en diagonale. Il prend son temps, mais... Là, il nous a fait un petit peu tout pour voir c'est quoi la meilleure. Tu vois, celle-là, elle pique mal, tu vois. Pique ! Là, vas-y. Oh là là. Alors là. Balle neuve. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, clairement. Faut en prendre de la graine, cette technique-là. C'est pas la meilleure. Ouais, non, non. Allez-y, bourre, là-dedans. Hop, ça. Ok, ça. La botte qui est éclatée. Voilà. Et qui va peut-être tomber. Non, non, non. C'est propre, c'est propre. Bien joué. On va passer... Applaudissements. On va déclé, du coup, les piques pour mettre les pales, il me semble. Ouais, c'est les pales, maintenant. Alors, attention, c'est un peu technique, les gars, là. Ouais. Là, faut savoir manipuler le monolevier. Il faut... Oh, la porte qui était mal fermée. Et précis. Et oui, du coup, il y a le crochet à enlever, c'est ça ? Bah, là, je t'avoue, moi, je regarde. Parce que là, il va décrocher ça. Ah oui, en fait, on décroche uniquement. Et non, c'est chaud. Une fois que c'est décroché, hop, on peut repartir. Là, j'en prends de la graine, là, en même temps. Le godet, maintenant. Il faut qu'il s'aligne correctement. Eh, ça va être chaud. C'est chaud, hein. Faut se placer et tout. Déjà, il n'est pas droit. Il n'est pas droit. Et non, mais... C'est pas mal. Allez, on verrouille. Ok. C'est verrouillé. Changement de chauffeur. Allez, changement de chauffeur. Allez. Attention. Attention. Le slalom. Allez, c'est parti. Là, il faut qu'ils évitent les plots. Donc là, il y a une manoeuvre avec le godet. Ouais, ouais. C'est parti. Ça va le faire, mais attendu, hein. C'est vrai que celle-là, sachant que chaque plot touché, c'est un carton, hein. Au début, c'est simple, mais après, ça se... Attends, ça passe ou pas ? Là, ça touche pas. Oh, non, c'est bon. Ça, c'était au millimètre, ça. Ça passe, ça passe. C'est calculé, hein. Oh, là, là. Et attention, c'est touché. Oh, là, c'est touché, là. Ah, le carton. Le carton, il est tombé. Le carton. Ah, ah, ah. Le plot ! Le plot ! Il n'y a plus de plot. Le plot a été décanillé. Attention, parce qu'il va remonter, maintenant. Ah, voilà, il est éclaté. Ah, le plot. En tout cas, le plot est intact. Il a faim. Il a les coéquipiers. Il le motive. Il le motive. Oh, bah là, il a foutu les gaz. Il a mis les gaz. Il a mis les gaz. Quatre. Quatre. Trois. Deux. Un. Terminé. Dix minutes. Mais en vrai, c'est compliqué. Dix minutes, mais en vrai, on n'a pas droit à l'erreur, là. Parce que l'arrivée, elle était pas là. L'arrivée, elle était ici. Vous deviez finir devant. Ah, mais non. Eh, ils sont pas à l'arrivée, ça compte pas. Bon, ils ont un peu foiré leur arrivée, mais on va dire que c'était les premiers. On n'aurait peut-être pas fait mieux. Ils ont fait dix minutes, mais il faut compter les deux malus qu'ils rajoutent, donc trente secondes chacun. Ça fait donc une minute de pénalité. Maintenant, au tour des girls qui n'ont aucun bonus ni malus. C'est parti. Un beau coup de siffler. Petit passaché. Les petits passachés. Les petits passachés. Les passachés. Allez, allez, allez. Donc là, clairement. Bam, 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 bam. On se croirait en cours de EPS. J'ai l'impression que c'est le slalom bachacha. Et le saumon. Allez, allez, go. Deuxième essai. Ah, elle est là. Allez, ouais, c'est validé. Allez, allez. Mais les quatre roues motrices. Les quatre roues motrices. Il est con. Allez, allez, allez. C'est parti. La clé. Où est la clé ? Alors là, il faut trouver. Et c'est vraiment dans la paille. Et la clé. Tandis qu'elle fait du paillage. Ah, c'est bon. C'est récupéré. La clé est récupérée. Faut pas qu'on se mette dans le chemin. Hop, c'est parti. Attention, la roulade. La petite roulade. C'est parti. Allez. Les quatre roues motrices sont enclenchées. Ok, ok. C'est parti. Ça va démarrer une character. Donc là, clairement, on est sûr. Donc là, on est sûr. Donc là, c'est une bonne paille. Et les deux bottes partent. Non, en vrai, c'est chiant. En vrai, non. C'est pas rien. C'est compliqué. C'est même plus compliqué. C'est pareil. Mais ça reste un jeu. Donc tu te dis, bon, si c'est retourné, c'est retourné. Ouais, voilà. Parce que là, clairement, on voit. Ah ouais, le tac. Et directement. Une tactique. Pas mal, pas mal, cette petite technique. Une 40, pour l'instant. Une 40, là, on est bien. Le ballot, c'est fait la balle. On montre à la fin la technique plus rapide, peut-être. La faut, ouais. Voilà. Voilà, ça, c'est bon. Nickel. Allez, let's go. Direction le plateau. En tout cas, le pose directement. Ça clean et il descend direct. Voilà. C'est posé parfait. Ah ouais, mais là, elle va nous faire tout le plateau comme ça. Les gens varient souvent. J'avoue. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ah oui. Quelle technique. Sauf que là, ça va être changement de joueur. Bien joué. C'est propre. Nickel. Là, il y a un changement de chauffeur aussi. Stop, stop, stop. Let's go. Attends, parce qu'il faut que tu nous donnes tes commentaires à chaud. Si, c'est bon. Ok, clairement, il y a... Attention. Oh là, elle risque de tomber. Oh là. Oh, le carton, il va... Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Super, c'est parti. Donc, changement. Bah, tout simplement. La porte. Ça vaut des points. Vous savez ce que c'est, vous, la porte. Donc là, on étale les piques. On s'attaque. Avance le siège. Let's go, galère. Fais attention. Ouh, le carton, il va partir là. Elle aide, elle aide, elle aide. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Un carton, j'ai l'impression qu'il y a du carton. Ah, je croyais un carton. L'arbitre, elle a pas aimé la blague. Oh là là. Carton jaune. Donc là, ça dételle les piques, clairement. Il reste à changer le godet. Accrocher le godet. Ça dételle les piques. Il faut bien baisser, là. Faut bien baisser. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. Lève. Il faut admirer la technique de la chauffeuse qui se met debout dans le tracteur pour arriver à voir. On essaye de se positionner. Elle est un petit peu... 7 minutes 30. Un peu se peut faire. Ça va être chaud. Avec un malin sans plus. Ça va être chaud. En fait, elle a poussé. Elle a repris le bras. Donc là, il y a Alex qui est en train de donner des petits conseils. Alex de notre équipe. Franchement, ça vient d'un petit bonus. Il est vraiment gentil. Voilà. On applaudit. Merci Alex. Voilà. Il reste 20 secondes, mais on va quand même continuer. Il faut changer de chauffeur. Voilà, on a fait le parcours. Pour le sport. Pour voir les plots sauter, tout ça. Ouais, ça va. F40. Mais on continue. Après, les Valtra braquent pas mal. Oh, elle a raison. Elle a raison. Allez, manœuvre. Elle recule. Ça passe, ça passe. Nickel. Et là, les gaz, les gaz. Ouah, vitesse de route. 160 km heure. Coléca, c'est terminé pour Alex. Bon, elles ont même pas voulu planter leurs fourches. Elles ont dépassé du coup les 10 minutes. Avec en plus une pénalité. C'est au tour de l'équipe des Agritoffers de commencer l'épreuve. Avec le malus de devoir chercher la clé dans le godet avec les yeux bandés. Allez, go. Marc. Toujours très épreuve. Toujours, il faut courir. Le slalom. Il passe en vitesse. Il passe en vitesse. On dirait, il dribb. Il fait un dribb avec une batte. Attention, la relade. Wow. Il fait tout par coup. Là, il doit mettre le godet. Pour pas voir. C'est le malus. Attention. Il doit chercher. L'arbitre, attention. Il a trouvé, il a trouvé. Il a trouvé. C'est bon. Ok. Autour de David. David pour la roulade. La roulade. Wow. David. C'est du beau jeu, ça. Eux, c'est le podium moyen, clairement. Pour lui, c'est un cas d'école, clairement. On a la minute. Prochaine étape. Le plon, le plon, le plon. Écrasé. Arbitre. Il a une. 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 Attention, la technique. Il essaie d'en prendre deux, mais on ne sait pas. Ça, c'est jamais facile. Est-ce que ça leur gagne du temps ? Peut-être pas au final. Peut-être pas. Elle tient par le Saint-Esprit, la boule. Ça va pas du tout, ça. Attention. Est-ce que ça... Ok. Il y en a une. Elle a l'air bonne. Oui, oui, oui. Là, il l'a rattrapé. Il s'en sort. Il l'a rattrapé 30 secondes. Là, hop, changement. Autour du prochain joueur. Oui, oui, oui. Ok, ok, ok. Hop là. Petit coup. Et là, on voit que les mecs, ils n'en ont rien à taper. De leur mettre les balles bien. Oui, oui. Alors qu'il fait attention, mais bien. Thierry qui repart. C'est posé. C'est déjà décroché. Il va pousser, je pense, pour aligner, j'imagine. 4 minutes 30. Ouais, là, il y a du candidat. Ah ouais, clairement, là. On voit que... Ah ouais. Ah, il y a la technique. Ah, c'est bon. Ok. Le geste technique est absolument réussi. C'est bien verrouillé, c'est bon ? Ouais. On va voir. Qui s'y colle ? Ah, c'est Gilou. C'est bon aussi. Oh, c'est au millimètre. Ça frôle, ça frôle. Attention parce que ça se resserre après. Attention, la cabane Michelin. Hop, hop, hop. Allez. Applot. Et là, on met les gaz. Il faut s'arrêter sur la zone. Le petit relais pour la fin. La porte est fermée. C'est bon. C'est bon. Attention. Pour un chrono de... Terminé. C'est un chrono de 7-0-2. 7-0-2, mais... 7-0-2 avec une minute de pénalité. Et oui, une minute de pénalité avec les plots que Thierry a écrasés. Maintenant, c'est à notre tour. La team farm. On a un malus qui est de devoir charger une botte de plus sur le plateau. Donc, on espère réussir. C'est parti. Oh. Regarde. Regarde. Ça y est, c'est parti. Moi, je vois le petit pompon qui... Alors là... Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Sans perdre le bonnet en plus. On n'a pas mis les clés. Ah mais on avait oublié. Ah mince. Qui c'est qui a oublié de... Chez Valtra, on a paumé les clés de... Oh la la. Il était bien parti. Ouais, c'était bien parti. C'était dommage quoi. Attention, attention. Nouvelle roulade. Oh, là c'est le poisson carpette. Le poisson carpette. C'est... On a Alex. Et Bastien qui remonte. Ouais, Bastien comme une balle. Comme une balle. Alors, tu sais que là, c'est une étape très importante. Parce que sur toutes les équipes qui ont passé, on a eu des styles totalement différents. On pique par-dessus, par-dessous. Par-dessus, par-dessous. Deux, un. Sur le côté. Voilà. Voilà. Plutôt bien. Ouais, 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 c'est bien. C'est un beau lancé. Pas mal, pas mal. C'est un petit craché. Bon, alors à savoir qu'ils ont quand même 4 balleaux à mettre, les petits. Ça se conduit plutôt bien. Joli podium. Ouais. Bien à faire. Ouais, je pense que c'est subliminal là. Il pense gagner. Mais il y a la 4ème balle à rajouter. Ouais. Je pense que... Alors, tu vois là, il a été comme un bourrin dedans. Bon, c'est bien. Elle est pas centrée là. Elle est pas centrée, mais elle est sur le plateau, c'est ce qui compte. On reste sous la tente d'ailleurs. Les gars, c'est comme vous voulez. Vous pouvez donner un coup de main, mais vous allez prendre 30 secondes. Alors, l'épreuve du godet, voyons, voyons. C'est là où tout va se jouer. Pas trop mal là. Non, c'est bien. Pas trop mal. Pas trop mal. Mais tu vois, c'est dans la coordination. Mais c'était pas l'équipe qui arrêtait pas de discuter aussi. Ouais, ouais, tout à fait. C'est là où l'épreuve est bien brossée. C'est-à-dire qu'à la fin, rien n'est joué. Alors là, il faut verrouiller quand même. Il a verrouillé, on l'a entendu. Tu as pas rapproché les plombs. Non, 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 non. Je vais juste se aligner. Non, mais là, là, c'est le bon moment. Attention, c'est Stervio. Stervio, une minute, une minute pour faire le trajet. Alors, normalement, Stervio, il a déjà utilisé ce type de tracteur. Donc, il va le manipuler super bien. Non, parce qu'on le voit dans la vidéo facile, les yeux fermés et tout ça. Il s'est manœuvré. Il prend bien, bien large. Ouais. C'est sur la fin. Là, il va faire moins le malin au fur et à mesure que les plos se rapprochent. Bien. On est à 25 minutes. Mais avec une manœuvre, il reste 30 secondes. 30 secondes pour finir, Stervio. 30 secondes pour finir. 3, 2, 1. Allez, allez, pour la photo, pour l'image juste. Pour le fun, pour le fun. Parfait. Ouais, on applaudit. Bon, on a mis un petit peu de temps. On a dépassé les 10 minutes, mais on a réussi. C'est le principal. Maintenant, la dernière équipe, l'équipe Agence Touriste, qui, eux, par contre, partent avec un bonus d'avoir une botte déjà chargée sur le tracteur. Donc, ça va vraiment les avantager. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Eh, ça a patiné. Ça a patiné. Donc, là, le Salom. Équipe blanc, dernière équipe a passé. Hop, 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 on y va. Avec le bonus d'avoir déjà une botte chargée. On dirait qu'il est un peu bourré. Allez, c'est parti. Oh, 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 oh. Et en fait, on n'a pas mis de clé. Non, je rigole. C'est bon, c'est récupéré. Et c'est bon, la clé. Et le Salom. Oh, allez. Allez, on monte. Allez, on monte. Déjà, alors, le bonus, du coup, d'avoir déjà une botte chargée. Ouais, il est incroyable, ce bonus. Alors, quel est la stratégie ? Le plomb sur le côté, le plomb sur le côté. Attention. Non, c'est bon. C'est bien parti. Ouais, il va y arriver. Ouais, c'est bon. Alors, je ne sais pas si il va tenir. Il a le volant. Regarde le volant. Le volant. Ça, c'est... Oh là là. Il se perd, mec. Oh là là. Avec le volant en l'air. Avec le volant en mode platine. Etienne. Il a mis le Valtra en mode DJ. Ok, allez. Etienne. Ah, c'est Etienne. 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 Alors ? Il part drôlement vite. T'as fait DJ, là, du coup ? T'as fait DJ, là ? Comment ça marche, je te voler là-dessus, là ? C'est vraiment de la merde, Valtra ! Allez, c'est parti. L'étape où il faut décrocher. C'est dommage. Ça marche pas. Bouton. Droite, gauche. Gauche, droite. C'est le bouton orange. Orange. Le distributeur derrière le siège. Derrière toi, Etienne. Derrière, il y a un bouton. Mais non, je dis n'importe quoi. Sous le siège, il y a un bouton. Sous le siège. Sous le siège. Sous le siège. Derrière. Pénalité. Sans. En dessous le tracteur. Oh, carton. Ouais, tiens. Il prend un carton parce qu'il a eu de l'aide. Va-t-il se récupérer sur cette épreuve ? Non, il va pas y arriver. 5 minutes 55. Non, non, il y est pas, il y est pas. Oh, ah, ah. Non, non, il y est pas. Oh là là. Attention aux pieds. Voilà. 6 minutes 30. 6 minutes 30. C'est quand même un bon chrono. On va pas se mentir. Ah là là. Etienne, et voilà, c'est le relais. Ah ouais, c'est la dernière équipe. Il faut tout donner là. Pour l'instant, c'est bon. C'est maîtrisé. Ah, ah, ah. Oula. Ouais. Ah, ah. Ah, mais il essaye de bloquer les freins. Ah, freins. Ah, il freine. Ah, il freine. Ah, il freine. Dispensable. C'est bon, 0. Ok. Il faut faire le petit tour. On est à combien là ? Il faut remonter jusqu'au. 8 minutes 30. Ok. Allez, petit sprint. Il descend. Il arrive pas. Attention. On arrive aux 9 minutes. On arrive aux 9 minutes. On ne glisse pas. Et la fourche. Et... Hop. 9-0-1. Oh là là. 9-0-1, c'était un plus fort. Avec une pénalité. Ça fait 9-31. L'épreuve numéro 3 est enfin terminée. Maintenant, la dernière épreuve. Quatrième épreuve. Donc là, elle est très vicieuse parce qu'il n'y a pas que du tracteur. Il y a aussi du mental. Il va falloir chercher les pièces, mais il va falloir également avoir de la précision. Il va y avoir du stalom, etc. Donc, cette épreuve, attention parce qu'il va falloir être très sérieux. On va tirer les bonus et les malus. Vous allez voir que nous, on a vraiment un très bon bonus. Tirage au sort. Tiens, Périne, tu viens. Tu choisis ton petit truc. Ça, ça sent le malus. La porte du tracteur est fermée à clé. Et la clé est cachée dans la boîte à outils. À l'équipe de Cresac qui tire un bonus. Et le bonus, c'est un élément déjà trouvé. Donc, une boule ou la cheville. Maintenant, au tour de l'équipe d'agence tout risque. La pression, Brice. Ouais, le rouge. Débit de relevage faible. Ensuite, à l'équipe des Akrithofer. Déjà, il y a deux malus qui sont passés. Alors, si tu veux... Neutre. Et pour terminer, notre équipe. Bonus. Le bonus. Le tracteur sera plus proche. Ouais. Le tracteur sera plus proche. 5 mètres. Ouais, ça va. Oh, merci. Ah bah là. Ah bah là. Ah bah là. Et donc, il tente là qu'il est... D'ailleurs, si nous... Et c'est parti pour un recherche de boule. C'est fort boyard le truc. C'est pas vraiment caché, quand même, là. Ouais, c'est pas caché, mais il trouve rien. Alors... Alors, on rappelle quand même que ce jeu se termine au bout de 10 minutes, hein. Ouais. Allez, on tape. Mains sur le cône. Et encore une fois, une magnifique roulade. Alors, attention. Là, c'est la manœuvre délicate. Alors ça, tu vois, c'est la technique. Quand t'es trop petit, ça fait ça. T'es à moitié de boue dans la cabine. Ah, il est bien, tu crois ? Non. Non. 3 minutes. On était à 3 minutes. Mais dis donc, mais qu'est-ce que ça passe ? Ils se sont fait... Ouais, ils se sont fait servir. Et là, tu vois, dans cette configuration, avec un petit tee-shirt blanc, on voit tout de suite que t'as forcé sur la choucroute. Donc, il y a l'arbitre, Mickaël, qui surveille, là, au niveau sécurité, tout ça. Je vais aller les espionner, le reste de l'équipe. Ah, mais c'est drôle, hein. Non, non. Il y a un changement de chauffeur, là. Changement de chauffeur. Ils ont failli oublier le changement de chauffeur. Il a failli l'oublier, là. Eh, toi, le remplaçant ! Oh, j'étais parti ! C'est tellement... Peut-être qu'il faut qu'on précise qu'on a bridé la vitesse sur cette épreuve. Alors, attention, le slalom. Alors là, Jean-Paul, tu vois, ça balade derrière, il faut faire gaffe. On rappelle qu'un cône touché, c'est un jaune. Et une manœuvre aussi, c'est un jaune. Oh, ça passe ! Voilà, donc là, il est censé poser l'outil. Et c'est un collègue à lui qui doit détenir. Alors, on a l'impression que ça va tout seul. Mais non, c'est pas sûr. Il peut y avoir des surprises encore. Allez, terminé ! 7 minutes 21. Bon, c'est le premier temps, on sait pas. Alors, ce qui est pas très sympa, c'est qu'ils ont décroché le matériel en biais. Et ouais, comme ça, l'équipe des filles vont galérer. Du coup, c'est à l'équipe des filles juste après. Les filles qui démarrent avec un malus d'avoir la porte du tracteur fermée à clé. Est-ce qu'elles vont faire moins de temps commis ? Allez, c'est parti ! Océane, tu vas chercher les outils pour atteler. Ni simuler sur la machine. Ah ouais, clairement, ça va vite. Déjà, un objet de trouver. Gauche, droite, en bas. C'est un peu Noël, en fait. On cherche des cadeaux sur le sapin. Plus rapide que nous, je crois. Ah non, on remet les rondelles. Périne pour... Périne ! Le petit stalhomme avec Eke, la roulade. Oh ouais, oh ouais ! C'est une rebelle, c'est une rebelle. Provocation ! Oh, la roulade ! Oh, la roulade ! Allez, saute ! C'est poussif ! Une carte ! Une carte ! Là, c'est parti, tracteur. Alors, je rappelle, ils ont un malus. Donc, la clé n'est pas sur le tracteur, mais dans la boîte. Oh là 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 ! La pièce aussi est pas mal. C'est bon, let's go. Donc là, elle est en tracteur. Elle démarre. Par contre, est-ce qu'elle va penser à déverrouiller le relevage ? On ne sait pas. Ouais, les bras de relevage ne sont pas déverrouillés. Ouais, elle va devoir remonter. Eh bah, j'espère que ça va le faire pour les filles, hein. Exactement. Sortez-vous ! Attention, là, est-ce qu'on va se prendre une binaise sur la tête ? Bon, c'est bon. JB va aller. JB a aidé. Le gentleman, Marc, est venu à la rescousse. Voilà, c'est bon. Nickel, nickel, nickel ! Allez, go, go, go ! Allez, à fond, au fond ! On va passer, du coup, au relais, là. Allez, le relais, c'est parti. En tout cas, l'Atlac, il était… Ça monte en haut. Ça monte en haut. Bref, elle va aller à fond, seulement à 6 km heure. Ouais, 6 km heure, hein. C'est bridé, on le rappelle. Là, c'est… Le tracteur est quand même plus large, hein. Donc, il faut faire gaffe. C'est bon. Le deuxième, c'est bon aussi. Oh, punaise ! C'est parfait. Le troisième. Le Stallone, pour l'instant. Troisième, ça passe ! Pour l'instant, c'est un sans faute. Pas de malus, hein. C'est parfait ! La Focasse s'arrête devant, c'est bon. Super ! Nickel ! Nickel ! Ok. Allez, 15 secondes. Il reste 15 secondes. Dépêchez-vous, 15 secondes ! 15 secondes. 3, 2, 1… C'est terminé. Allez, on finit, finissez ! C'est terminé. On vous enlève le calvaire de le déclé. Troisième équipe. Bah maintenant, c'est parti du coup. Troisième équipe. Bon, les filles qui ont un petit peu galéré, en plus avec le malus qui a fait perdre pas mal de temps. Maintenant, l'équipe de Cresac de passé, qui part avec un bonus d'avoir un élément déjà trouvé. Cresac ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Aouh ! Allez ! Trouvez les… Les pièces. Oui, sachant qu'il y en a déjà une de trouver. Oh, allez, directement ! Son premier. Voilà, ça… Ok, impec. C'est parti, là, ça y va. Attention ! Hop là, les petits plots. Correctement ! Ah ouais, on décanie les plots. Allez, la galipette, là, fais-nous une folie ! Une folie ! Ououh ! Allez, c'est parti ! Impeccable ! Il pense ! Hop là, le collègue, le collègue qui monte dans le Valtra. Ils sont à deux ! Ah oui, deux ! Bien sûr ! En même temps, c'est risqué ! En roulant, ça peut ressauter ! C'est une technique ! Encore une fois, est-ce qu'ils pensent à déverrouiller le relevage ? Pour l'instant, ils sont très bons ! Clairement, là, ils sont bien positionnés ! Il va falloir descendre pour qu'ils alignent les bras de relevage ! Il va doucement, ça va accrocher ! Il va faire un très bon départ, mais il perd un peu de temps ! Voilà, c'est bon, là, ça va être mis ! C'est l'autre là-bas, il est trop poussé là-bas ! Comme ça, tu peux gérer en même temps ! Voilà ! Voilà, c'est dans ce sens-là ! C'est bon, tu peux le déver... Ah, la porte ouverte ! On ne démarre pas la porte ouverte ! Personne jaune ! Jaune ! Aïe, 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 aïe ! C'est dommage ! C'est dommage ! Ah là là, ils prennent large ! Attention de ne pas faire percuter ! Allez, go, go, go ! C'est bon, c'est bon ! C'est une trajectoire optimale ! Là, ils se remettent en place pour déterler ! Le relevage qui descend ! Ok, c'est bon ! L'outil posé ! Ouais, c'est ça les gars, c'est parfait ! Ok, c'est bon, c'est parfait ! Ça va être chaud ! Ça va être chaud ! Ouais ! Sans le problème d'attelage, ouais ! On peut là... Les freins fonctionnent très bien ! Et on approche ! 8 minutes 35 ! 8 minutes 35 ! Allez vite, la fourche ! Et la fourche ! Et top ! 8.40 ! Il n'y a pas eu de malus ? Si, si ! Si, il y a un malus de la porte ! Là, il y a la porte ouverte, donc un malus de 30 secondes ! Bon, l'équipe a quand même bien joué malgré le malus ! Maintenant, c'est au tour de l'équipe d'Agence Tourisque qui commence avec un malus sur le tracteur d'avoir le débit du relevage faible ! Allez, équipe les blancs ! Toutes les pièces dissimulées ! Il faut avoir l'œil du lynx ! Allez, il ne reste plus qu'une rotule ! Ok ! Il cherche les champignons à la forêt ! Il y va même en marche au karma ! Allez, c'est parti ! La roulade ! Oh là là ! On voit que c'est la fin de journée, là ! Un peu plus, il était à côté ! Allez, tout va se jouer maintenant sur l'attelage ! Clairement, on a vu qu'à chaque fois, c'est là où se faisaient les cas ! C'est un champion, mon gars ! Je rappelle que le tracteur est bridé ! Ah, eh oui ! Chrono, on en est où ? 5 minutes au chrono ! Donc, bon score pour l'instant ! Déjà, il le prend dans l'eau, je pense ! Avec les magnifiques foires du tracteur ! Ouais, Etienne, je pense qu'il va y arriver ! Ah, ça y va, ça y va ! C'est le tracteur qui braque super bien ! Ah, là ! Ah, il veut faire une... Oh là là ! Ah, dommage ! Il va devoir faire une marche arrière ! Il y a la porte qui recule ! Il y a le régime moteur, là ! Le régime au max ! Le régime moteur au max ! Les sensations étaient très très bonnes ! Je suis assez content de moi ! Je pense que c'est les années d'entraînement qui m'ont permis aussi d'atteindre ce niveau assez élevé de compétition ! Bah là, j'ai envie de remercier mes parents surtout ! Ils sont assis là-bas, papa et maman ! Salut, papa et maman ! Coucou ! Donc voilà, c'est comme ça ! Et du coup, ça va se terminer ! Plantage de gros ! Ah, ça y est ! 7'38 ! C'est bien ! 7'38 ! Un très bon score sans pénalité ! Maintenant, la dernière équipe de la dernière épreuve ! C'est là que tout va se jouer ! C'est l'équipe des Agritoffers qui démarre ! Avec aucun bonus ni malus ! Allez, c'est parti ! Dernière équipe ! Pas de malus ni de bonus ! La roue ! Plus haut ! 50 secondes ! 50 secondes ! Attention, la marque ! La marque, il est chaud ! Allez, allez ! Le salto de marque, bientôt ! Allez, marque, la dingue et la folie ! Et... Oh ! Oh ! Autour de Thierry ! Ah, directement ! Il ouvre les... Ah ouais ! Il y en avait un de près ! A voir, parce que pour l'instant, la machine n'est pas droite ! 2'30 ! Il est pas mal, ce Thierry ! Il est assez rapide ! Ouais, ouais ! Et Valtra, il connaît ! Oh ! Allez Thierry ! Ok ! La vitre ! Aïe, 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 aïe ! Le carton qui tombe ! Et l'arbitre ! Allez ! Il a remonté ! Il a relevé pendant qu'il était sur l'engin ! Donc sécurité, on en a ! 4'20 ! 4'20, on est bien ! Mais il y a un malus ! Bon score, malheureusement le malus qui est tombé ! Un petit malus ! Oh ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe, aïe ! Aïe, aïe ! Va-t-il la tenter ? Non, il préfère la marche arrière ! 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 Tendres ! Ouais ! Ok, on est bon ! Allez, c'est bon ! Allez, allez ! Bon allez, c'est parti ! Clairement il n'y a pas eu de mal pour le déthlage ! Sécurité 0 ! 0 ! Sécurité 0 ! Il est énervé ! Cette vitesse de remontée de tracteur, c'est impressionnant ! 7 minutes, clairement, ça va être le 1er ! Allez, à Thierry ! Allez, à David ! Et top ! C'est terminé ! Fin des épreuves ! Bravo ! 7 minutes 12 donc meilleur score normalement. Ça s'est bien passé. Ouais, il bleu plus, on est bien. Il y a l'épreuve des pneus qui a été un petit peu sous-estimé. Ça vous a mis dedans direct aussi. On vient d'à 15 minutes, tout le monde sale, direct tout le monde sale. En vrai c'était cool, mais tu sais que les malus ça te change tout. Ah bah oui, ça refait le match. Oh là 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 là. Il y a le vote du public qui va arriver donc on va attendre les résultats et on va voir qui aura gagné. Le vote du public ça s'est passé sur les réseaux sociaux au moment du tournage. On pouvait partager un formulaire où vous devez voter pour l'équipe préférée. L'équipe avec le plus de votes pourrait remonter dans le classement final. Et voici pendant une petite minute les interviews des marques présentes sur l'événement. Sans qui cet événement n'aurait pas pu exister. Alors dans le virtuel comme dans le réel, et particulièrement dans le réel, en tout premier lieu donc la capacité, l'endurance des pneumatiques à travailler à très basse pression. Des performances un petit peu plus communes telles que la longévité, le confort, la motricité. Tout ça dans le but donc de préserver les sols et d'augmenter les rendements agricoles. Aujourd'hui Quick c'est 480 outils et s'il y a un chiffre clé à retenir c'est 200 crochets boulonnés pour 50 marques d'équipements différentes. Vallée de ferme, skid steer, télescopique, chargeur. Victor c'est vrai que vous n'êtes pas venu avec la plus petite des faucheuses. Et non c'est même la plus large disponible sur le marché avec ses 15 mètres de largeur de travail. Et donc elle fait partie du portfolio de produits SIP qui est composé maintenant d'un peu plus de 80 machines distribués par un peu plus de 110 points de vente en France sur le territoire. Je ne connaissais pas Charles ce qu'est A A Z Performance. Oui Jean-Paul donc nous on propose de la prestation de service sur tout type de matériel agricole. Poids lourds ainsi que viticoles et puis le TP. Et le but de demain c'est d'avoir une équipe technique qui puisse être rapide et efficace sur le terrain. Ça y est la journée est terminée, ça a été une journée un peu compliquée quand même. C'était trop bien, c'était trop bien. Ouais t'avais bien pensé les épreuves, des fois un peu dures quand même. Ouais un peu dures mais en vrai on a quand même juré. Je trouve qu'on a quand même trouvé des bons malus, pas trop compliqués mais qui lui donnaient un petit peu de challenge donc c'était cool. Germain, s'il y a une épreuve qui a été vraiment difficile ce serait laquelle ? Clairement l'épreuve de démontage des pneus. Pas grand monde a réussi à faire moins de 15 minutes tout ça. Non mais c'est vrai que vous ne savez même pas où était le cri, vous ne savez même pas comment le descendre. Franchement Germain... C'est vrai que pour nous, même je pense pour l'ensemble des équipes, ça a été la plus compliquée cette épreuve. Et puis là maintenant on va... La remise des prix. La remise des prix. Et je vais me tourner vers Mickaël tout d'abord pour dire est-ce que sur le plan de sécurité ça s'est tenu ou pas ? D'ailleurs Max, je ne sais pas où il est l'arbitre, on l'a vu. Il n'y a pas de mort. Ouais c'est vrai Jean-Paul, on était sur des événements quand même pas si simples que ça. Les épreuves, vous avez bien bossé des gars, merci à vous. Il y a eu des cartons. Il y a eu des cartons mais des cartons sécurité qui étaient légitimes. Oui oui. Alors ça vous a coûté cher pour regarder certaines équipes, ça a coûté cher en points. Alors toujours est-il qu'aujourd'hui moi j'ai fait des calculs. On a fait des calculs, la petite équipe du staff. Alors les derniers, ils ont eu quelques difficultés par des pénalités, des cartons. Bon voilà donc 40 minutes et 54 secondes. C'est l'équipe Crézac. Ok. Bravo ! Je ne suis pas dernier, on n'est pas dernier ! Bravo ! Bravo ! C'est quand même les étudiants du lycée qui nous accueillaient. Ils ont fait une très belle épreuve. C'était qui était la mineuse. Ce qu'on n'a pas évoqué c'est qu'il y a eu le vote du public qui a aussi rebasculé les cartes. Beaucoup ! Ah quand même ! Tu sais que j'ai peur en vrai ! Il y a une équipe qu'on a bien profité. Ah ! Ah ! Ah ça rigole ! Et c'est vrai que les filles elles ont bien profité, bien profité du vote du public. Ah ouais, c'était rio ! Ah mais non ! Pourquoi moi c'est... Ça leur a permis d'être les quatrièmes. Oh ok ! Bravo ! Bravo ! Bravo les filles ! Bravo girls ! Donc le podium. Si je suis troisième, on reste à voir. Le troisième ? Non. Partons de la fin. Thierry. Non il serait dingue, il serait dingue. La team farm ! La team farm ! Mais c'est toi ! Bah non mais ça va ! Ouais ! On va c'est le podium ! Je pense qu'il faut monter là ! Allez la team farm ! Ça va ! En gros ça va ! Mon bonnie ! Les seconds ! Ouais ! L'agence touriste ! Ah la 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 ! Bravo ! Et vous avez tous compris ! Les premiers, les Warriors ! Et oui ! Ah la 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 ! Ah la 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 ! Ah la 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 ! On se calme, on se calme ! Ah la 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 ! Les Agri Toffer ! Et les Agri Toffer ! Les Agri Toffer ! 34 minutes et 6 secondes ! Ouais ! Et les deuxièmes ! 35 minutes et 26 secondes ! Et Stervio, l'équipe Stervio 37-03 ! Vous avez votre trophée pour les premiers ! Les trophées pour les numéros 2 ! Tac ! Les 3e ! Attention ! Je vais la péter ! Et Weezy Farm est content de vous offrir en fait un an d'abonnement ! Je vous laisse passer les diplômes ! On vous offre aussi un an d'abonnement à une application qui s'appelle Petits Comptes Entre Agri et qui vous permet quand vous bossez à plusieurs, quand vous échangez du matériel, de saisir tout ça et faciliter les comptes ! Voilà ! Et donc je vous laisse passer les petits diplômes à tout le monde ! Il faut quand même qu'on demande à Charlotte, là c'est l'édition Farming Reality 2021, est-ce qu'il y aura une 2022 ? Ah bah je pense que oui, tout le monde est d'accord pour dire que oui ! Voilà ! Allez, on peut sabrer le champagne et on peut le désapployer avec nos sacs ! Allez-y ! C'est parti ! Allez, allez ! Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada